bonjour on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo produits terminés allez c'est parti alors je pioche au hasard et je vous dis ce que j'ai terminé si je rachète ou pas alors première chose que j'ai terminé c'est l'eau d'avenne l'eau thermale évidemment elle me sert à nettoyer mon visage le matin car en ce moment il fait super froid et je ne me nettoie plus le visage le matin j'ai fait mes soins et ma routine du soir le matin je passe un coup d'eau thermale j'essuie avec un petit kleenex et ça suffit parce que de nettoyer le visage je me suis rendu compte que j'avais la peau encore plus sèche que d'habitude et je ne veux pas donc voilà allez hop on enlève j'ai terminé le sérum hydratant de forever c'est un sérum que j'ai beaucoup aimé oui je vais le racheter vous savez que je suis tombée amoureuse de cette marque c'est un sérum à l'acide hyaluronique je vous avais fait une une revue en fait sur l'hydratation de forever parce que leur ingrédient principal et celui qui arrive en tête de liste c'est l'aloe vera notre meilleur ami pour les peaux déshydratés donc c'est un sérum à l'acide hyaluronique avec plusieurs poids d'acide hyaluronique et il est extra pour le soir j'aime beaucoup m'en servir je vais le recommander de ce pain j'ai terminé une huile démaquillante mon huile préférée de chez préférée de chez préférée et que je n'arrive pas à détrôner puisque pour l'anecdote je finis mon île démaquillante je vais au magasin la goutonnée je vais dans la boutique pour reprendre une huile démaquillante et la dame me dit j'en ai plus il comment ça donc je me suis rabattu sur cette chose là alors svr baume démaquillante on recommence svr baume démaquillante c'est de la gamme sensi sensi fine c'est le baume double nettoyage alors apaisant et anti pollution alors comment vous dire est ce que j'ai aimé ou pas aimé je suis partagé en tout cas une chose est sûre c'est que j'avais hâte de le terminer puisque elle a reçu mon île démaquillante et elle m'attend impatiemment mais je voulais pas gaspiller je voulais vraiment le finir alors double nettoyage non c'était démaquillant c'est du gras c'est du gras c'est à base de d'huile de coco on sent vraiment l'huile de coco donc celles qui sont adeptes du démaquillage à l'huile de coco allez-y foncez il vous conviendra très bien par contre moi je trouve qu'il est gras il s'émulsionne pas très bien c'est à dire que alors il démaquille vous l'appliquez ça fait un baume vous l'appliquez il démaquille très bien par contre après il a du mal à s'émulsionner et quand on le rince vous savez j'ai des microfibres donc tout reste accroché sur la microfibre vous n'arrivez plus à rincer votre microfibre ce qui ne m'arrive pas avec celui là je vous ai fait des petites images je vais vous les mettre là de suite donc ... 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